parlons de la joie la joie la joie de vivre déjà pour être joyeux il est nécessaire d'être libre libre de toutes les tracasseries que l'on a de toutes les pensées qui vont et qui viennent et qui embarque l'esprit dans une distraction autre que ce que la vie propose parce que la vie c'est la joie le vide le néant c'est quand il n'y a plus rien qui empêche l'esprit de fonctionner proprement parce que l'esprit a besoin d'un vide pour être opérationnel et c'est quand il ya ce vide que il ya beaucoup de joie parce que il n'y a plus la présence des problèmes donc les problèmes partis tout de suite il ya un vent qui souffle donc pour être joyeux il faut être libre de tous les problèmes que nous avons et maintenant comment trouver le moyen pour ne plus avoir de problème pour ne plus être embarqué par des problèmes qui nous assaillent tous les jours parce que nos quotidiens sont remplis de problèmes la vie c'est un paquet de problèmes que nous avons cumulé et que nous ressassons tous donc pour aller au delà de tous ces problèmes que nous avons il ne faut pas les fuir parce que le problème si tu fuis les choses que tu ne veux pas voir les choses que tu n'aimes pas les choses qui que tu subis alors tu ne pourras pas connaître leur nature la nature de ces choses qui t'embarque qui t'inoptise c'est l'heure qui te donne l'impression qu'il faut courir après quelque chose pour être heureux pour être joyeux il n'y a rien à courir derrière déjà si tu dois poursuivre le bonheur courir derrière une active faire une activité qui va te donner du bonheur ce sera du leur tu auras une satisfaction c'est tout tu n'auras pas la joie de vivre la joie de vivre ne se cherche pas la joie de vivre elle vient quand tu es libre de tout ce que la pensée propose si tu es encombré de toutes les pensées que tu as et que tu t'enfermes avec elle alors ce sera une quête sans fin pour pouvoir sortir de ce traquenade parce que la pensée inventera toujours une activité pour te dire comment faire pour arriver jusqu'à tes fins en fait le celui qui pense le penseur celui qui aimait les pensées qui projettent des pensées c'est le penseur et le penseur il est fabriqué par la pensée elle même la pensée a fabriqué le penseur et le penseur dicte ce que les choses devraient être voilà et le penseur c'est moi c'est la pensée qui se réitère toutes les mémoires que l'on a qui se réitère et ça va du coq à l'âme quand il n'y a plus toute cette activité dans l'esprit alors l'esprit est autonome l'esprit peut enfin respirer il ya de l'espace autrement il n'est pas présent il est occupé l'esprit est occupé avec ce que la pensée propose mais c'est parce que tu t'identifie à ses pensées c'est quand il n'y a pas d'identification à ses pensées que tu peux te libérer d'elle tu n'as pas besoin de de te pencher sur elle tu es libre tu ne subis pas ce que la pensée propose c'est ça être libre être joyeux c'est de ne pas subir ce que propose toute la pensée c'est à dire le passé que tu connais tout ce que tu as appris tout ce que tu as mis en place tout ce que tu es maintenant c'est ce qui t'empêche d'être vrai d'être toi même donc tu vis avec le passé et le passé répète les mêmes choses et quand il ya répétition il n'y a pas de la joie il ya de la monotonie mais la joie de vivre c'est justement c'est de sortir de cette monotonie de ne pas être confronté à un esprit qui répète les habitudes et trin trin tue la joie parce que c'est ce que nous faisons dans notre société on fait les choses par habitude et quand tu continues à faire des choses par habitude alors peut-être que tu trouves du plaisir là dedans mais il n'y a pas de joie la joie c'est d'être libre de tout ça la joie de vivre c'est de ne plus côtoyer toutes ces pensées qui passent du coq à l'âme parce que les pensées nous dictent toujours quelque chose que on doit être on devrait être et qu'on devra atteindre pour être donc tous ces travails que tu donnes à l'esprit l'esprit est occupé mais un esprit qui n'est pas occupé accueille la vie et la vie rends joyeux la vie passe à travers toi et donne ce que le monde a besoin de l'amour de la gaieté de l'union de l'ordre et du partage sans condition c'est ce que fait la vie mais les pensées ne font pas ça les pensées te donnent du partage mais à condition que à condition qu'il y ait quelque chose en retour les pensées te donnent un peu de plaisir mais derrière le plaisir il y a tout l'angoisse pour avoir le plaisir donc il faut être libre de tout ça libre de ce que moi désire de ce que moi veux alors quand il n'y a plus ça l'esprit est libre et en fait il vit la vie qu'il y a il n'y a pas d'autre vie que celle qu'il y a la vie qu'on se propose ce sont nos pensées qui nous dictent qu'il y a quelque chose à faire pour gagner quelque chose mais ça c'est pas la vie ça c'est la vie qu'on t'a foutu dans les pattes et avec cette vie ben tu perds le sens d'être vraiment toi vraiment joyeux vraiment vrai tu n'es plus toi-même tu es ce que la pensée propose d'être et tu te comportes selon l'image que la pensée projette si tu es un père de famille ben tu vas réagir comme un père de famille tu vas être sérieux tu vas dire moi je sais je fais ça ou tu seras une femme ou tu seras un président ou tu seras tout ce que tu es sans être vraiment toi parce que la pensée t'a obnibulé et tu as pris l'identité de ce que la pensée propose en fait tu n'es pas vrai c'est seulement quand tu es vrai qu'il y a de la joie parce que alors tu es libre d'expandre tout ton être sans limite mais quand il y a les pensées tout ça c'est limité l'être que tu es le programme que tu joues le rôle que tu joues est limité dans sa configuration comme on lui a proposé c'est à dire il est à la norme il est encerclé de conclusions il n'y a pas de liberté la liberté c'est quand il n'y a plus rien qui empêche ton être de découvrir qui il est de s'expandre dans l'immensité de l'éternité mais la pensée ne peut pas faire ça donc la pensée te limite à ce petit monde et il n'y a pas beaucoup de joie là-dedans il y a du plaisir et on confond ce plaisir avec la joie de vivre parce que c'est ce que l'esprit est friand le moi celui qui aime le divertissement parce qu'il doit se divertir celui-là alors il a pris l'habitude c'est rentrer dans les mœurs que pour lui le plus important c'est de se faire plaisir de de se donner une belle vie et d'avoir plein plein de plaisir et qui n'en manquera jamais il voudrait toujours être faire sûr que ce plaisir existe encore demain matin alors il passe son temps tout le temps à chercher ce plaisir et en attendant l'esprit est occupé et l'esprit n'est pas libre et l'esprit manque de joie manque de tout manque d'amour manque de liberté elle est ankylosée dans un contexte que la pensée propose c'est un programme que tu as et que tu dois t'en délivrer c'est peut-être la chose la plus difficile à faire mais nous arrivons dans un monde où beaucoup de gens comprennent que c'est pas la vie qu'ils aimeraient donc la vie qu'on aimerait n'a aucune valeur c'est la vie qu'il y a que la vie donne c'est ça qui a de la valeur celle qui se dégage là maintenant de ton être celle qui sort de tes entrailles avec une grande sincérité non encombrée par la pensée qui dicte comment la vie devrait être mais comme la vie elle est juste laisser la vie se faire à travers toi c'est tout mon Sous-titrage ST' 501